... Bonjour, ces images aériennes vous amènent en plein centre de Brive, dans la halle Georges Brassens, où se déroule la 7e foire du livre de Brive. Un véritable événement, si l'on en juge, par le nombre de visiteurs. Déjà l'année dernière, près de 80 000 personnes s'étaient rendues dans cette foire. Et d'après les premières estimations, selon les organisateurs, il semblerait que ces chiffres soient déjà dépassés cette année à Brive. Alors nous allons vous faire vivre cette manifestation avec une atmosphère, vous allez le voir, tout à fait particulière. Nous accueillerons bien sûr des invités vedettes, des écrivains vedettes dans cette rentrée littéraire, notamment Philippe Labreau et Éric Orsena. Nous parlerons aussi du prix de la langue de France, qui cette année, vous allez voir pourquoi dans cette émission, a été véritablement une surprise. Et puis bien sûr, à Brive, c'est le mariage réussi entre la bande dessinée et la littérature, mais aussi, c'est très important, entre la gastronomie et la littérature. Alors nous allons vous faire vivre pendant une heure toutes ces manifestations, mais auparavant, je vous invite à revenir en arrière. C'était vendredi matin, en gare d'Austerlitz à Paris, avec un train tout à fait spécial, c'est le train du livre. Revoilà l'aréopage de la littérature nationale sur les rails, nos têtes pensantes qui font fleurir le paysage littéraire. Les chevronnés, les nouveaux venus, ceux qui courent après les prix de l'automne, ceux qui les ont attraqué...